Bonjour à tous, aujourd'hui la centrale du casque vous fait découvrir la division Shohei Europe. En plein lancement de leur tout nouvelle intégrale, le NXR, et au lendemain du premier Grand Prix 2014 de MotoGP, remporté par leur pilote Marc Marquez, nous sommes allés rendre visite à Shohei Europe Distribution. Installée en France depuis plus de 20 ans, la société possède aujourd'hui ses locaux à Vulen-sur-Seine, en Seine-et-Marne. L'occasion de découvrir d'un peu plus près cette marque japonaise, connue et reconnue dans l'univers du casque, et d'en apprendre un petit peu plus sur le fonctionnement de cette branche européenne, grâce à Pascal Couturier, ancien champion du monde de trial et aujourd'hui directeur commercial et marketing. Alors le rôle de Shohei Europe Distribution, c'est de distribuer les produits uniquement Shohei, donc sur la France, le Benelux, le Portugal et l'Andorre aussi. Donc on est une filiale 100% Japon, et il en existe deux en Europe, une donc basée en France, Shohei Europe Distribution, et une basée en Allemagne, qui s'appelle Shohei Germanie, qui distribue sur l'Allemagne, l'Autriche et les Pays de l'Est. Donc c'est les deux grosses structures Shohei en Europe. En plus des bureaux, on découvre également ici l'entrepôt où sont stockés les casques directement envoyés du Japon, avant leur distribution dans l'un des 450 points de vente répertoriés dans l'Hexagone. Un succès donc, qui s'explique par une ligne de conduite claire. C'est objectif qualité zéro défaut, c'est objectif satisfaction du consommateur à 100%, c'est un peu l'esprit japonais de toute façon, mais c'est vrai que c'est sur un produit comme un casque de moto, avec tout ce que ça implique en termes de sécurité, je dirais que c'est normal, c'est tout à fait logique. Et c'est vraiment l'objectif dans l'usine. Aujourd'hui, chaque casque Shohei est unique. Une qualité qui peut se vérifier à chaque fois que l'on manipule un casque Shohei, à l'image du NXR, leur tout nouvelle intégrale, à la fois sportif et routier. L'autre point fort des casques Shohei de dernière génération réside dans leur design très fluide, obtenu grâce à un travail intensif en soufflerie. Donc c'est une soufflerie grandeur nature, c'est-à-dire que là on met carrément des motos complètes dans la soufflerie, qui est effectivement une soufflerie moderne, qui appartient exclusivement à Shohei, donc on peut se servir effectivement tous les jours. Mais on a toujours eu, il faut savoir aussi qu'avant cette soufflerie moderne, on a toujours eu une soufflerie, c'est-à-dire que les ingénieurs ont toujours travaillé, ont essayé de développer nos produits, donc on se rappelle bien des produits Shohei, il y a toujours eu un peu ce côté aérodynamique, parce que ça a toujours été développé dans une petite soufflerie. Et effectivement, il y a trois ans, on a investi dans une soufflerie, avec un gros investissement de notre part, et surtout une soufflerie qui permet d'aller jusqu'à 200, 230, 240 km, donc ça permet quand même beaucoup de possibilités. Une conception extrêmement avancée des produits, qui profite à tout type d'utilisateurs, qu'il s'agisse de particuliers qui roulent toute l'année, mais aussi des pilotes qui roulent en compétition avec des casques Shohei. Des pilotes comme Mathieu Ginès, présents ce jour-là. L'actuel champion de France Supersport nous a parlé un peu de ses projets, et sachez qu'il sera cette année engagé en championnat du monde d'endurance, au sein du prestigieux team GMT94. L'occasion parfaite pour aborder le lien entre Shohei et la compétition. C'est sûr que la compétition est un énorme investissement. On est d'accord, notamment au MotoGP. Si on veut être aux avant-postes, c'est vraiment important. Par contre, l'investissement numéro un pour Shohei aujourd'hui, c'est sur la recherche et le développement et le développement de nouveaux produits. Parce que ce qu'on veut, et comme je le disais tout à l'heure, l'important c'est que le client qui vient acheter un produit Shohei, qui vaut un certain prix, ne soit pas déçu. Et la meilleure qualité, le meilleur produit, et ça, on doit lui apporter. Ça, c'est important. Ça, c'est la priorité. Derrière, après, la compétition est importante, oui, parce que derrière, ça nous permet d'avoir un laboratoire, de développer des produits. Il y a certaines choses qu'on peut développer, les écrans, les joints, plein de choses. Alors, c'est cher sur la sécurité. Il y a plein de choses. Ça, c'est important. Et après, on peut dire qu'effectivement, ça apporte une image jeune, dynamique. Et puis, c'est vrai que les pilotes qui prennent des risques, qui vont tomber parfois à des vitesses de plus de 300 km heure, effectivement, oui, c'est important en termes d'images, c'est aussi important en termes de remonter l'information. Et puis après, il y a aussi une part de passion aussi, et on est là pour ça. Et nos clients aussi, souvent. Et si leur qualité de fabrication n'est plus à démontrer, Shohei brille aussi par la qualité de son service après-vente. Cette fois, c'est Johan Rindel, responsable du service technique, qui nous explique son fonctionnement. Donc ici, on s'occupe du service après-vente Shohei pour 4 pays. Donc la France, la Belgique, la Hollande, le Portugal. Tous les casques Shohei qui ont un souci reviennent pour des réparations, des problèmes de garantie, etc. Nos casques sont garanties 5 ans. Donc la plupart des réparations sont faites entièrement gratuitement. Et on peut gérer différents soucis. Donc que ce soit de la pièce cassée, des problèmes liés au bruit, des soucis d'intérieur, etc. On est agréé par le Japon pour faire absolument tout type de réparation. Donc ça va jusqu'au remplacement de jugulets, remplacement de calotins polystyrènes, etc. Et nos techniciens, donc on est deux personnes à travailler ici. Et les techniciens vont régulièrement au Japon pour avoir des entraînements sur les nouveaux modèles, rafraîchir nos certificats, parce qu'on est vraiment certifié techniciens officiels Shohei. Donc voilà, tout ce qui est réparation Shohei, en fait, pour ces 4 pays, revient forcément dans ce SLAV. Un service après-vente valable, évidemment, pour les casques récents, mais également disponible pour des produits encore plus anciens. C'est après l'arrêt de production d'un modèle, le Japon va continuer à produire les pièces pendant 10 ans. Donc on a toujours des pièces qui sont relativement anciennes ici. Et passé un certain délai, on préfère les jeter par mesure de sécurité pour pas que les clients puissent rouler avec des casques trop anciens. Mais voilà, il y a au moins 10 ans, en fait, de pièces après l'arrêt de production d'un modèle. Sachant que les casques vieillissent quand même bien par leur qualité de fabrication, c'est quelque chose qui est bien disponible chez nous. Autre particularité du SAV Shohei, il est possible de leur envoyer un casque après une chute pour déterminer s'il est encore possible de l'utiliser ou non. On fait des expertises, ce qu'on appelle des expertises après chute. Donc que ce soit une chute d'une selle de moto pour rassurer le client, on peut regarder s'il n'y a pas de dommages au niveau extérieur. Ou des chutes un peu plus importantes, croire que la tête était dans le casque et que le casque a vraiment touché le sol. On ne prend jamais de risque si on a le moindre doute. On refuse le casque. Il y a un courrier officiel de chez Shohei en disant que le casque n'est plus bon. Mais voilà, il y a un contrôle au niveau de l'extérieur du casque. On contrôle également la compression du polystyrène interne. Et on est capable de dire ici si un casque est toujours bon ou pas suite à une chute. Enfin, notre visite n'aurait pas été complète sans vous présenter les camions Shohei que vous avez déjà sûrement croisés si vous êtes un habitué des événements moto. Aménagés spécialement pour la marque, ils permettent d'offrir un service d'entretien gratuit à tous les clients Shohei, qu'il s'agisse de remplacer des platines d'écran, des ventilations ou lui redonner un petit coup de neuf. C'est un check-up complet qui est réalisé sur votre casque. En tout, le camion Shohei se déplace sur une quarantaine d'événements tout au long de l'année, lors de salons, de courses ou même de journées portes ouvertes chez certains concessionnaires. Alors si vous possédez un Shohei, ne manquez pas d'y faire un tour si vous l'apercevez. Notre visite de Shohei Europe Distribution touche maintenant à sa fin. Il est temps pour nous de dire au revoir à toute l'équipe ainsi qu'à Marc Marquez. Mais sachez que vous pouvez retrouver l'ensemble de la gamme Shohei ainsi que d'autres vidéos sur l'univers du casque sur notre site internet